Vous êtes sur RTL. 7h, 9h30, RTL Matin. Avec Yves Calvi. 8h46, dans une grande félicité américaine. Ah oui, yes. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mlle Jacques. Bonjour M. Calvi et bonjour tout le monde. Ha ha ! Bonjour Marine Le Pen, on vous a retenu. Good morning madame. Oui. J'en appelle, j'en appelle à la Cour suprême, à la Ligue des droits de l'homme et au juge de ligne de Roland-Garros. M. Trump a gagné, on est en train de le voler madame. Bon, ce n'est pas ce que disent les chiffres. Ta-ra-ta-ta-ta-ra-ta-ta. Les blonds ont la cote si vous voyez ce que je veux dire. Bah, pas vraiment. Donald Trump a beau contester les résultats devant les tribunaux, il semble que... Que rien du tout. Regardez, je m'entraîne déjà pour la victoire. Mais qu'est-ce que vous faites ? Je me badigeonne de carotène et je fais ma bouche en cul de poule. Je me trumpise et m'apprête à annoncer deux choses en avant-première. D'abord, qu'Emmanuel Macron va tenter de me voler l'élection en 2022 en bourrant les urnes en Pennsylvanie. Ensuite, que ma première mesure de présidente sera la construction d'un mur entre la Normandie et le Mexique. C'est gagné, madame. C'est finalement Joe Biden qui pourrait donc être élu président des Etats-Unis. Bonjour Valéry Giscard d'Estaing. Bonjour. Je voulais féliciter le nouveau futur président des Etats-Unis d'Amérique, Jimmy Carter. Ah non, 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 c'est pas ça. C'est pas Jimmy Carter, ce serait Joe Biden. On va dire aussi que ce type va être plus vieux que Jimmy Carter. Enfin, monsieur le président, Jimmy Carter aujourd'hui a 96 ans. Oui, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis, ce Joe Biden fait plus, hein. Et là, j'y l'ai déjà, Joe Biden. Joe Biden, il a 77 ans. Que 77 ans ? Eh oui. Oh, ben là, c'est décidé. Je me présente à l'élection présidentielle du 2022. Je vais pas laisser l'avenir du monde dans les mains d'un gamin de 77 ans. C'est vrai, t'inquiétends ? Ah ben oui, c'est vrai. Merci, monsieur le président, pour cette analyse. Bon, attendez, je m'en fous, moi, des élections américaines. Pour tout le monde, je m'entends un peu coquillard. Je suis venu vous voir ce matin pour vous parler de mon nouveau roman. Même si les librairies sont fermées. Et bien pour titre, loin du bruit du monde. Oui, mais là, on est sur l'élection américaine, voyez. C'est l'histoire d'un ancien président du Sénat. Merci, monsieur le président. Qui part chasser les défauts en Afrique. Oh là là, c'est ça, merci. Il y a des salles très chaudes. Bon, à la suite, s'il vous plaît. Oh, de salauds ! La présidentielle américaine a été très suivie sur les chaînes d'info. On en parle avec notre ami Marc-Olivier Fogiel, qui dirige BFM TV. Bonjour, Marc-Olivier. Non, mais j'hallucine. La fille à RTL, elle croit encore que BFM, c'est une chaîne d'info, alors que c'est une news channel. Une news channel. Elle se croit encore à l'ORTF. Désolé, Marco. Alors, dites-nous, comment vais-vous traiter cette élection sur votre news channel ? On a mobilisé toute la team BFM pour faire la story des résultats en live dans le morning. L'afternoon et l'evening avec des espères en one-to-one pour focusser un des breaking news en les upgradant sur les social network. Vous pouvez vous exprimer en français ? J'ai totalement rien compris. Oh, la fille à RTL, elle veut parler en français en 2020. Elle se croit encore à l'époque de Bernard Pivot, qui reçoit Jean Dormeson dans Apostrophe. Apostrophe. C'est vrai ? Bon, ben, c'est pas grave, je n'insiste pas. Une dernière question quand même, à votre avis, pourquoi les Français se passionnent autant pour les élections américaines ? Ben, justement, parce qu'au Stats, ils parlent pas en français comme les vieux ringards. Ils parlent en English, en English. Bonjour. Bonjour, Pascal Spro. Vous n'êtes pas bientôt à l'antenne de CNews pour l'heure des pros ? Si, si, justement, je suis en train de tenir en laisse Yvon Riouffol, qui s'apprêtait à mordre Gérard Leclerc. Faites attention quand même. Et quel est le programme des auditeurs ? On la parle tout à l'heure sur RTL. Nous parlerons des élections aux Etats-Unis, bien sûr. Le système électoral américain est aussi incompréhensible que les mesures françaises de confinement. Jean Castex serait-il texan par hasard ? Je pose la question au 3210. Merci, Pascal, c'est un bonheur. Je n'ai pas fini. Les chaînes de télévision françaises ont décidé d'accompagner les téléspectateurs confinés en ressortant pour la 3000ème fois les toccards de la 7ème compagnie. Est-ce que pour rendre hommage, est-ce pour rendre hommage au gouvernement Castex ? Je pose la question au 3210. Posé, merci, Pascal. De rien, je filoche. L'heure d'épreuve va bientôt commencer. Je viens doter sa muselière à Yvon Riouffol. Je vais le lâcher sur Laurent Joffrin. Va bien s'amuser. En ces temps de reconfinement, quoi de mieux que de parler musique ? Vous êtes d'accord. Nous recevons le sosie vocal de Johnny Hallyday en pleine promotion de son nouvel album Jean-Baptiste Guégan. Bonjour JB Guégan. Oui, c'est moi. C'est JB. Vous avez reconnu ? Bien sûr, on vous a reconnu. C'est normal parce que je suis resté le même. Et d'ailleurs, rester le même, c'est le titre de mon album. C'est facile de s'en souvenir puisque c'est le même. Le même que quoi ? Oh ! Le même que moi. Vous êtes bûché. Mais si je suis venu ce matin, dans votre poste, c'est pas pour mon album. C'est pour dire que j'en ai marre des gens vivants qui se servent des chanteurs morts pour faire leur disque à eux. Ah bon ? Mais vous pensez à qui ? Je pense par exemple à Lambert Wilson qui chante du Yves Montand. Vous vous souvenez ? Ah oui. Je pense aussi à Gadel Ballet qui chante du Nougaro. Et tout récemment, il y a encore un autre type qui chante Aznabur. Ah oui. Aznabur ? Comment il s'appelle déjà ? Il a un nom de Diamant mais en toque. Oui, Dany Briand. C'est ça, Dany Briand ? Oui. Vous savez, c'est celui qui met des E à la fin des mots. Des E toujours à la fin des mots. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas bien. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Ah bien sûr, je vois très bien. C'est vrai que Dany Briand vient de sortir un album de reprise des chansons de Charles Aznabur. Bah tiens justement, Dany Briand nous rend une petite visite. Bonjour Dany Briand. Bonjour. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Ah bah moi j'ai compris. Je comprends rien du tout. Il vient à la fin d'arrivée, il veut déjà qu'on l'emmène. Oui, bah c'est une chanson de Charles Aznabur. Expliquez-lui Dany Briand. Vous voulez lui donner un petit air latino ? Oui. C'est ça, aux plus belles chansons de Charles Aznabur, c'est ça n'est-ce pas ? C'est ça. A one, two, a one, two, trois, quatre. Et le va mourir la maman, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, elle est mariée, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha. Ah bah c'est original comme interprétation. Mais puisque vous êtes là tous les deux, Jean-Baptiste Guégan et Dany Briand, vous ne voudriez pas nous faire un petit duo ? Ah bon ? Vous croyez ? Oui. Ah bon ? Vous croyez ? Allez-y, on vous écoute. Je me voyais déjà, au-delà fiche, quoi ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? La bohème, la bohème, ça voulait dire, on a 20 ans, voici les noirs, voici les noirs ! Non, non, mais attendez, on a dit un duo, pas un duel. Essayez de chanter la même chanson de Charles Aznabur, tous les deux. Ah bah oui. Ok. A one, two, a one, two, trois, quatre. J'habite seul avec maman, sur le très vieil appartement, rue Sarrasad. J'ai pour me tenir en compagnie, une tortue de canarie et une chatte. Je suis assauti, comme ils disent, comme ils disent, comme ils disent. Et comme ils disent. Ah, je pleure. Voilà, c'est simple. J'ai des difficultés à enchaîner. Super pour toi. Reprenez l'antenne. L'antenne ? Alors, on vous retrouve l'un et l'autre sur le site rtl.fr et nous avons rendez-vous demain matin. Et je me reprends. Ça, c'est la meilleure nouvelle de la journée, c'est qu'on sait qu'on se retrouve demain. Oui, voilà, on ne sait pas si on aura un président aux Etats-Unis, mais on se retrouve. Bon, on va voir ça. En tout cas, vous savez quoi ? On va passer un très bon moment dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada